... Konichiwa, bienvenue sur TV7, bienvenue ici, on vous accueille à la foire internationale de Bordeaux. Ça va bien ? Ça va. Vous l'avez deviné, la foire internationale, car comme son nom l'indique, elle est internationale et se balade dans le monde entier, met à l'honneur cette année le Japon après l'Amérique. Le Japon, ses traditions, ses coutumes, ses objets et ses sabres notamment. On va vous faire visiter ce pays qui fascine la France, avec notamment l'une des armes qui fascine le Japon et qui fascine le monde entier, les sabres venus des samouraïs. Avec vous, avec vous, Hashiro Yamamoto, c'est votre nom de famille. Hashiro, ça veut dire le huitième garçon de la famille. Yamamoto Hachiro. Hachiro. Alors le sabre, parlez-moi de vos sabres. C'est votre métier, vous vendez des sabres ? Oui, je suis un jeune forgeron, bon, ça fait 35 ans, j'ai travaillé dedans. Et tous nos sabres sont forgés avec trois laciers mélangés, avec laciers souples, laciers moyens durs, extra-durs. Donc la lame, ils sont entièrement démontables et signés, voilà. Et tous nos lames, ils sont très résistants. Pour la coupe, on peut couper plusieurs mambous à la fois. Et très, très résistants, très, très équilibrés, voilà. Alors la star des sabres, c'est le katana, c'est l'un des sabres les plus connus ? Voilà. Et celui-là, c'est le katana, c'est pour le combat. Ça, c'est pour le combat. Il y a deux autres styles de sabre. Taï-moyen, waki-yashi, c'est pour défendre. Pour se défendre ? Voilà. Et le dernier tento, c'est pour survie, voilà. Ou harakiri. Ou harakiri, donc c'est un petit peu moins joyeux. Venez, on va se promener devant votre stand avec vos sabres, monsieur Yamamoto. Parlez-moi un peu de cette tradition. Venez, on va marcher devant tous ces sabres de toutes les couleurs. On peut vous montrer comment pour démonstration, pour faire dégainer. Ah bah oui, montrez-moi comment on dégaine un sabre. Voilà. Je n'ai pas une seconde pour vous faire ça. Et après, on fait ça, vous voyez, et il revient. Voilà. On est bien d'accord, monsieur Yamamoto, que c'est des vrais sabres, donc ça coupe énormément. Voilà, ça peut couper les bambous. Les bambous, ils sont très résistants. C'est très dur. Ça représente comme le corps humain. Et bien exactement, c'est très dur. Ça veut dire que ça peut couper aussi des doigts ou des os. Ces sabres-là, aujourd'hui, c'était donc autrefois des armes de combat, de défense. Aujourd'hui, ce sont devenus des œuvres d'art. Voilà, ce sont comme les collections. Ça protégeait la maison. Donc, beaucoup de maisons japonais, on est obligé de garder une belle sabre comme tradition. Et alors, c'est intéressant parce que ces sabres-là, c'est tellement dans la culture japonaise et pourtant, c'est sorti de vos frontières. Ça plaît aux gens dans le monde entier. Et ici, à Bordeaux ? À Bordeaux aussi, beaucoup de clients qui aiment bien pour collectionner la maison. Il y a beaucoup de collectionneurs de sabres. Oui. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait même des sabres qui étaient tellement lourds, tellement dangereux, que vous n'aviez même pas le droit de les sortir de vos frontières japonaises, c'est vrai ? Oui, selon les sabres au-dessus des 50 ans, l'ancien, vous ne pouvez pas sortir. À part les récents, vous pouvez sortir, mais il faut faire une demande, voilà. C'est vraiment tout un symbole de votre pays, ça ? Voilà, c'est ça, oui. Et alors, vous avez des collectionneurs qui, aujourd'hui, recherchent des sabres rares, c'est ça aussi ? Oui, les anciens ou les nouveaux, voilà. Et c'est ça pour l'entraînement, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font l'entraînement, des yaïdo, kendo ou ninjutsu, voilà. Ils font des coupes, des nattes, des païs ou des bambous, voilà. Vous réalisez, monsieur Yamamoto, que vous faites un métier totalement original, totalement rare dans le monde, vendre, parce que c'est vous qui les fabriquez aussi ? Oui, il y a un parti, j'ai travaillé beaucoup, des belles pièces, par exemple, c'est l'acier en feuilleté, avec 3000 couches ou 4500 couches, c'est en damas, donc la lame, elles sont très, très résistantes, voilà. Et ça dure le temps de forge entre 6 mois et 12 mois. C'est un vrai travail d'artisan. Oui, voilà, c'est ça, oui. Vous avez des clients dans le monde entier ? Oui. Est-ce que vous êtes basé à Paris ? Oui, on a fait beaucoup de salons, par exemple, en Suisse, en Allemagne, en Hollande, voilà, Belgique, l'Espagne, l'Italie, voilà, donc ça plaît beaucoup, oui. Ça plaît beaucoup, et alors ce qui est impressionnant, c'est la différence de prix, hein. Qu'est-ce qui fait la différence de prix ? C'est le poids, la quantité de métal utilisé ? Le métal aussi, et le travail aussi. Bon, les normales, ça pour décoration, c'est un peu moins cher, c'est entre 35 à 45. Et là, les forgés, c'est un peu plus cher, c'est entre 100 et quelques jusqu'à 3000 et quelques, oui. C'est ça, ça peut monter jusqu'à 3000 euros, le sable. Ce sont vraiment des œuvres d'art, c'est un vrai travail. Pour vous, c'est vraiment un des objets emblématiques du Japon ? Voilà, c'est ça, oui. Et c'est très connu, beaucoup de gens, des touristes, même si on venait au Japon, ils ont obligé d'acheter une pièce pour collection, voilà. Exactement, alors je précise que le sabre doit être mis dans la soute à bagages, interdit de voyager avec le sabre dans le cockpit, hein. Voilà, c'est ça, oui. Eh bien, merci beaucoup et félicitations pour ce beau travail, parce que le travail, il est aussi dans ce qui emballe, le sabre. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est la pièce sur la manche. Voilà, là, vous avez le symbole de force pour le dragon. Et là, dessus, c'est la garde. Et vous avez la manche aussi. Ils sont très, très bien pour... On est bien dans la main. Même l'entraînement, vous êtes très, très satisfait. Eh bien, merci beaucoup, c'était vraiment magnifique. On va continuer cette balade ici dans l'espace dédié au Japon. Bon, merci, monsieur Yamamoto. Et on va aller à un autre espace qui consacre tout ce coin-là à la culture asiatique, à la culture japonaise. On est à l'espace du comptoir de Magellan. Le comptoir de Magellan, c'est tout cet espace avec le responsable qu'on va aller rejoindre, qui est là, qui est en train de conseiller des clients, Simon Benkemoun, que je vais rejoindre difficilement. Regardez comme ça marche bien. Simon, c'est intéressant. Alors, vous et vos collaborateurs, vous avez imaginé tout un espace. Venez, on va se promener. Je vous vole à vos clients quelques secondes. On va aller voir notamment le rayon littérature. Parce que le rayon littérature, il est vraiment impressionnant. Avec des livres de la littérature japonaise, il n'y a pas que les mangas. Voilà, au Japon, il y a vraiment de tout. C'est un pays qui a une culture et une tradition comme nous en France. Donc, il se traduit au travers d'un stand qu'on a pu faire nous. C'est-à-dire, il y a vraiment des variétés totalement différentes. Donc, les mangas, comme vous avez dit. Ici, par exemple, des chats Manekinéco, Porte Bonheur, que ce soit en tire-lire ou des choses comme ça. Et puis, au niveau télévision, au niveau livre, au niveau culture, au niveau koinobori, plantes, c'est vraiment un mix de tout ça. Et c'est super pour nous de le faire, par exemple. Je crois que la France est le pays, ou en tout cas un des pays les plus nippophiles du monde. Comment on l'explique ça ? Regardez cette clientèle hyper nombreuse, toutes les générations. Pourquoi on est si fasciné par tout ce qui tourne autour du Japon ? Alors, déjà, je pense que la mondialisation favorise tout ça, clairement, qu'il y a depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est vrai qu'on peut du coup plus facilement échanger des produits, vraiment de tout. Et le Japon attire en Asie, plus particulièrement par sa cuisine aussi, par sa nourriture qui est vraiment excellente. C'est un pays chargé d'histoire aussi, qui a vécu des guerres comme nous. Le Japon, c'est exceptionnel en Asie et ça se traduit par tout ça, par un monde fou. Et c'est exceptionnel. Le travail, il est intéressant, Simon, parce que les comptoirs de Magellan, ce sont quatre boutiques en Gironde. Donc, vous êtes des enfants du pays, de la région bordelaise, à Libourne, à Arcachon, à La Teste et à Bordeaux. Et autant le dire, parce que ça a sûrement construit ce que vous avez réussi à faire, c'est que vous êtes des anciens, vous et vos collaborateurs, des anciens salariés du groupe Nature et Découverte. Mais donc, vous avez quelque part suivi un peu ce chemin, mais de manière plus indépendante. Voilà, c'est ça. On essaie de créer une atmosphère un petit peu différente. Et c'était vraiment aussi le but de combiner avec du livre en plus, beaucoup plus de livres, avec de l'alcool aussi. Le whisky japonais, par exemple, qui aujourd'hui fait partie pour certains du meilleur du monde. Ce n'est pas ce que vous dira un Écossais ou un Irlandais. Mais c'est vraiment une richesse culturelle et nous, de faire ça, c'est exceptionnel. Et les contours de Magellan, c'est vraiment ça, c'est du voyage. Il y a l'Asie, il y a l'Afrique et puis il y a une certaine valeur derrière votre travail. Voilà, c'est en fait, c'est des voyages. Il y a plusieurs façons de voyager, que ce soit autour d'un livre, autour d'un whisky, autour d'une senteur, du parfum d'une bougie, d'un vin. Il y a vraiment plein de façons de voyager. C'est ce qu'on essaie de proposer ici aux clients, au travers du Japon. Avec des coilles comme vous avez là-bas, par exemple, des petites carpes coilles qui représentent, qui est vraiment une petite tradition. Bien sûr. Il y a vraiment tout. Et le succès d'ailleurs, regardez, est là, c'est rempli et ça va se remplir jusqu'à la fin de la foire. Merci beaucoup Simon, allégato et bon travail à vous. Venez, on va vous emmener maintenant dans cet espace incroyable, l'espace consacré au Japon avec une magnifique exposition. Et on va en parler avec celle qui a imaginé, celle qui a construit cette exposition. Viens François, suis-moi car l'entrée, elle est là-bas. Regardez, elle est là-bas, là où les gens se prennent en photo et posent devant les fameuses ombrelles japonaises. Et je vais aller rejoindre Florie. Alors pourquoi le Japon plaît tellement ? C'est aussi certainement parce que c'est un pays en vogue. En ce moment, il y aura la Coupe du Monde de rugby en septembre et les JO de Tokyo, bien sûr. Venez Florie, nous rentrons dans cet espace. Alors Florie, merci d'être avec nous, Florie Laroche. C'est vous qui avez imaginé avec toute une équipe cette exposition ici en plein cœur de la Foire internationale. Et pour cause, regardez, on rentre et ça y est. Là, ce ne sont pas des magasins, ce ne sont pas des produits à vendre. On est dans une véritable expo avec de la musique, des traditions. François va filmer et nous, on va avancer tranquillement. Vous avez vécu combien de temps au Japon ? J'ai vécu cinq ans. À Tokyo ? À Tokyo, tout à fait. Donc vous êtes revenu avec énormément de souvenirs, énormément d'expériences. Comment vous avez construit cette exposition incroyable ? Alors on est toute une équipe. À l'époque, on avait aussi une exposition au Japon. On s'est appuyé là-dessus. Et c'était en vue des Jeux Olympiques l'année prochaine et notamment la Coupe du Monde de rugby cette année. On a décidé de faire une exposition au Tokyo, pour le coup. Et après, écoutez ça avec les idées de chacun, nos expériences. Par exemple, ici, nous avons fabriqué un portique Emma. C'est-à-dire que vous prenez une petite plaquette. Alors normalement, ce sont des plaques en bois qui peuvent être décorées à l'effigie du Temple. Et vous inscrivez votre souhait pour qu'il soit lu par les dieux. C'est magnifique. Donc c'est un arbre, pas l'arbre, c'est des panneaux où on y écrit ses souhaits. Exactement. Vous pouvez même dessiner si vous le souhaitez. Exactement, c'est très beau. Alors c'est marrant parce que vous avez vécu 5 ans à Tokyo. Et quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, j'aime, j'ai aimé dans ce pays. Ce contraste entre la modernité, mais aussi le côté folklorique de ce pays. Exactement, tout à fait. Par exemple, vous pouvez être en pleine ville, entourée de buildings. Et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez à l'entrée d'un temple. Et c'est vraiment, tout est confondu et mélangé. On s'y sent vraiment bien. C'est combien de pièces cette exposition ? Parce qu'elle fait combien de mètres carrés ? Oh, elle est grande. Je n'ai pas en tête le chiffre, je suis désolée. Par contre, des pièces, des objets qui viennent de partout, c'est des objets qui ont été chinés, qui viennent de partout, du Japon, mais pas qu'eux. C'est ça. Alors, certaines pièces ont été achetées en dehors du Japon, mais elles viennent bien du Japon. Bon, on les a récupérées partout. Ça peut être en Asie, effectivement, auprès d'Antiquaires même, qui se situent en Belgique, en France. Et puis, bien sûr, nous-mêmes, par conteneur au Japon. Alors, évidemment, on passe par les coins incontournables comme la calligraphie. On le voit dans les images. Il y a la photo, il y a les mangas, évidemment. Il y a le cinéma. Il y a toute l'histoire aussi du Japon et ses traditions. C'est intéressant parce que finalement, quand vous avez imaginé tout ça, il a fallu respecter, être au plus près d'une certaine réalité. Est-ce que finalement, le Japon que l'on voit dans les médias et que l'on découvre, est-ce que c'est vraiment, ça respecte vraiment la réalité ? On va dire qu'on est loin de la réalité. Donc là, nous, après, via cette expo, on essaie de toucher le grand public. On ne peut pas non plus aller rentrer dans les détails puisque ça s'adresse à tout le monde. Donc, on reste accessible. Mais c'est vrai que ce qu'on envoie à la télé, on s'imagine des gens qui travaillent énormément, qui sont très carrés. Mais au final, les Japonais sont très ouverts et ils adorent s'amuser. Ce sont les premiers à danser dans les rues, à parfois se dévêtir. Ça arrive, mais on n'a pas forcément cette image-là. Mais c'est rigolo. Alors, il y a bien sûr, on y arrive. Il y a la nouvelle technologie, les mangas, les dessins, le cinéma. Les Japonais ont tellement imprégné leur culture dans ces domaines-là. C'est fou. Oui, c'est vrai. Par exemple, il y a de nombreux dessins-animés japonais qui ont inspiré tous les dessins-animés Disney. C'est vrai, c'est incroyable. Et cette exposition, elle est incroyable, elle est magnifique. On voit les fans peuvent y rester des heures. Oui, après, il y a beaucoup de petites choses à regarder, beaucoup de détails bien cachés. Donc, effectivement, on a du produit. Et alors, moi, je me suis posé cette question, Florie, est-ce qu'il y aura une suite ? Parce que là, on est à la foire, mais la foire internationale va fermer ses portes. Et on se dit, quel dommage, cette exposition, il faut qu'elle vive ailleurs. Eh bien, et c'est le but. C'est la première fois qu'elle sort ici, à Bordeaux, mais elle est vouée à se rendre dans d'autres villes, dans d'autres foires internationales. Et la prochaine, ce sera en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Ah, c'est une bonne nouvelle, dans une autre foire internationale. Et puis, on termine avec cette exposition, avec cet espace incroyable, avec, bien sûr, le taxi japonais, le traditionnel taxi de Tokyo. Tout à fait, avec la dentelle sur les sièges. Et en général, le conducteur porte aussi les petits gants blancs et le képi. Et puis, voilà, cette tour, la tour de Tokyo, qui ressemble un petit peu à la tour Eiffel, mais qui n'est pas du tout la tour Eiffel, mais qui, comme la tour Eiffel, a été créée à l'époque, en 1957. Pourquoi ? Pour regarder la télévision, parce que c'était une antenne géante qui permettait aux Japonais de capter la télé ? Exactement. Et au jour d'aujourd'hui, ils en ont construit une plus grande, deux fois plus grande, parce que, justement, celle-ci n'est plus assez puissante. Donc, maintenant, ils ont une tour qui fait 634 mètres de haut. S'il vous plaît. Et là, sur quoi on marche ? Des passages piétons emblématiques à Tokyo, puisque c'est l'un des plus grands passages piétons au monde. Oui, notamment au quartier de Shibuya, avec des passages piétons qui partent dans tous les sens. Ils sont éclatés en étoiles. Génial. Florie, vous me disiez, moi, le Japon, c'est ma deuxième maison. Comment, un jour, on est capable de se dire ça ? Qu'est-ce qui fait qu'en vous, ce Japon, êtes dans vos veines ? Ça ne s'explique pas. Je pense que c'est un vrai coup de cœur. Et quand on va là-bas, on s'y sent vraiment comme chez soi. On se sent apaisé et très bien accueilli. Et vous, vous repartez quand ? Eh bien, dans quelques mois. Dans quelques mois, dans votre nouvelle maison. Arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Ah ouais, je vois qu'elle parle bien japonais. Merci de nous avoir suivis. Le Japon a l'honneur ici, au Parc des Expos de Bordeaux-Lac. Arigato, bonne semaine, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada